Je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait Je me suis dit qu'il fallait que je rallume ma caméra pour vous ce matin parce que là j'ai pas de mots, j'ai pas de mots Je suis tombée là dessus et pour moi c'était quand même, c'est quand même heure du temps quand même, je vous assure Un dessin animé qui parle de ce genre de choses, un dessin animé aussi violent, un dessin animé aussi sexuel Qui est pour les enfants, qui est pour les ados, mais waouh, waouh Ouais, vas-y bébé, allez remue tes miches, chacune d'entre vous, toute la journée et tous les jours, ouais Alignez, attendons que je vous fous bien comme il faut Ouais c'est ça Carl, parce que tu crois qu'une seule d'entre nous attend de se faire fourrer par toi Je vais te dire comment je vois les choses, pas il est déjà à l'intérieur, non je sais rien, je pense pas qu'il soit rentré Oh attends, si, il l'est, c'est pas petit Je suis sûre que t'es un vrai lapin, à peine 15 secondes, genre hop 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 Et là hop, tu tendais, je veux dire sans rire les filles Qui dans ce paquet aimerait que Carl vienne la farcir ? Tu t'imagines au ciné, avec ton gosse de 12 ans, posé dans la salle, avec ça ? C'est le début, voilà Alors, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots Avant de démarrer cette vidéo, abonne-toi, clique sur le petit bouton rouge, abonne-toi C'est très important de s'abonner pour les youtubeurs Parce que grâce à ça, grâce à votre présence, grâce aux abonnements Nous on arrive à évoluer, ce qui nous permet de pouvoir investir après derrière Pour continuer à vous faire de meilleures vidéos, des vidéos de plus en plus de qualité De plus en plus intéressantes avec des sujets vraiment chouettes Et surtout, like la vidéo si elle te plaît, n'oublie pas le petit pouce vers le haut Un petit message pour ceux qui se demandent Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui, en temps normal, parle de sexualité sur internet Une personne qui parle ouvertement de ça Où des adolescents ou des enfants peuvent tomber dessus Vient se plaindre après, ou vient parler après D'un dessin animé où on parle de sexualité D'un dessin animé pour les enfants, on parle de sexualité ou de choses comme ça Je vais vous faire un petit aparté là-dessus Je vais vraiment parler de la sexualité par rapport aux enfants sur internet Et pourquoi est-ce que je suis choquée aujourd'hui De voir un dessin animé qui parle de ça ouvertement Qui est là, qui est public Les gamins peuvent tomber dessus Alors que moi-même, je parle de sexualité de manière publique Je vais parler un petit peu de ça Et ensuite, je vais vous parler vraiment de ce dessin animé Vous savez que moi, je suis sur internet Je parle de sexualité Moi, mes vidéos, il faut savoir qu'elles sont quand même Soumises à une certaine limite d'âge Un mineur, lorsqu'il tombe sur mes chaînes YouTube Les vidéos qui parlent de sexualité Sont automatiquement inaccessibles pour lui Il ne peut pas y avoir accès Pour la simple bonne raison que c'est bloqué Et que c'est bien marqué que c'est pour les plus de 18 ans J'ai plein d'adultes, plein de parents Qui sont venus, qui m'ont pourri la tronche En me disant, oui, il y a des ados T'imagines des gamines de 16 ans Tant sur tes vidéos Des gamines de 15 ans Mais c'est grave, c'est un scandale Tu parles de sexualité Et là, je leur dis, vous avez regardé mes vidéos Ils me disent non, je dis d'accord Donc pour vous, quelqu'un qui parle de sexualité C'est forcément négatif On peut avoir des problèmes de santé très très graves Lorsqu'on décide de se lancer Dans des pratiques Ou dans des aventures sexuelles On peut avoir des problèmes de santé Moi, je parle de contraception Moi, je parle de santé De santé féminine, d'hygiène Je parle de risque Je parle de moments où on est prêt Ou de moments où on n'est pas prêt Dans mes vidéos Combien de fois, je répète Que si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose Ne le faites pas Parce que vous n'êtes pas prêt Et surtout, si vous n'avez jamais envie de faire quelque chose Ne faites jamais quelque chose Qu'on n'avait pas envie de faire Pour faire plaisir à votre compagnon Ou à votre compagne Et moi, j'ai des ados Qui n'arrêtent pas de me contacter En me disant Mais je suis tombée sur ta vidéo Et du coup, mon copain voulait faire la sodomie Mon copain voulait faire la fellation On voulait faire ça, ça et ça Et en fait, je me rends compte En regardant ta vidéo Que ben non, je suis juste pas prête J'ai pas l'âge Et j'ai des garçons aussi Qui me contactent pour me dire Qu'ils pensaient Que la vie sexuelle C'était les films érotiques Pour eux, les films pornographiques C'était ça Voilà Parce qu'érotiques et pornographiques C'est pas la même chose Je précise Donc ils étaient là Avec leur copine vierge Et bim Et ça rentre tout seul Et ça glisse Et j'ai des garçons Qui sont venus me voir En me disant Je comprends Avec ta vidéo Tu parles de la pornographie Avec ta vidéo Tu parles de la pénétration vaginale J'ai compris en fait Et qu'en fait Je peux faire vraiment Beaucoup de mal à une fille Et moi je croyais Que ça se passait Comme dans les filles de ma Donc essayez de comprendre Une chose C'est que mes vidéos Elles sont éducatives C'est pas de la pornographie J'ai même des gens Qui m'ont dit Que mes vidéos Avaient leur place Sur Youporn Et pas sur Youtube Ce n'est pas de la pornographie C'est de l'éducation sexuelle Et c'est pas pareil C'est pas facile De parler de sexualité Avec son enfant C'est compliqué quand même C'est pas simple Pour tout le monde Maintenant parlons de Sausage Party Sausage Party C'est ce dessin animé Qui est sorti en 2016 Qui était interdit Au moins de 12 ans En France Au moins de 12 ans Ok Bon jusqu'ici ça va Mais le truc C'est que le dessin animé Quand on le voit Comme ça Ça fait très Dessin animé normal Bon après c'est vrai Quand on voit l'affiche Sausage Party Tout ça On se pose des questions Mais clairement En France Le nom du film C'était La vie privée des aliments La vie privée des aliments Tu vois Ça sonne pas très très sexuel En fait Et c'est vrai qu'au début Quand on tombe sur le dessin animé Les premières secondes Ça fait très dessin animé C'est tout En fait Il n'y a pas de Il n'y a rien A tendance sexuelle Vraiment Quand on arrive Dans une salle de cinéma Et qu'on voit Sausage Party Dessin animé interdit Au moins de 12 ans Ok Bon mon gamin a 13 ans Je vais emmener mon gamin A voir le film Mon gamin a 12 ans D'accord Je vais l'emmener voir le film Il n'y a pas de soucis Oh c'est un truc Qui parle de la vie privée Des aliments Ok Super C'est sympa Il y a un hot dog Tout ça Voilà tu vois On voit des aliments On voit Voilà quoi C'est Tu sais Ça a l'air mignonné En fait Quand tu tombes dessus Donc il y a plein de parents Qui sont allés avec leurs gamins Qui sont entrés dans la salle de cinéma Qui sont installés Avec leurs gamins de 12-13 ans Et qui se sont dit Allez c'est parti Allons voir un film en famille Et là mon gars Là mon gars On va commencer Tu sais quoi Je vais regarder le dessin animé En même temps avec vous Parce que Moi il y a un truc Qui me perturbe Les gars Je vous assure Il y a un truc Qui me perturbe avec ce dessin animé J'arriverai pas à m'y faire Moi je vous explique C'est que je suis tombée dessus J'étais sur Netflix Parce qu'il est sur Netflix Pour ceux que ça intéresse A aller jeter un coup d'œil Ça vaut le détour Et pour le coup Je suis tombée dessus J'ai dit Vas-y je vais regarder Ça a l'air marrant Tu sais moi j'aime bien Les dessins animés Je me dis ok Et là Début du film Tu sais quoi Je vais le mettre Là ce que je vais faire C'est qu'avec la caméra Je me filme Je vais le regarder Et je vais le regarder en même temps Faut que je sois dans le mood Tu vois Faut que je sois dans le mood De Sausage Party Parce que sinon Non Je vais pas savoir Vous le vendre correctement Déjà au bout de 4 minutes Voici les mots qu'on entend Baiser Branler Foutre Fourrer Ensuite on a une poire de lavement Qui fantasme sur les fesses d'une femme En disant combien Elle veut rentrer dans son cul parfait Après une bonne lubrification Voilà Là on est dans Dans les premières minutes du film Au bout de 20 minutes On a une scène d'agression sexuelle On a une scène de viol Purement entre un jus de raisin Et la poire de lavement vaginale Qui est entre guillemets Le méchant de l'histoire Donc on a cette poire de lavement vaginale Qui agresse sexuellement Donc un jus de raisin En le neutralisant Et en aspirant tout son jus Par la petite fente d'entrejambe Que ce jus de raisin a Voilà Le jus de raisin est en train de crever Donc on a la limite de la nécrophilie Le jus de raisin est en train de mourir Au sol Puis t'as la poire de lavement Qui arrive En lui sautant dessus En attrapant ses jambes Et en le forçant comme ça En le neutralisant Alors que le jus de raisin se débat Pour boire son jus Pour aspirer son jus d'entrejambe Voilà Et la scène est bien sale Alors déjà Sans parler Sans parler du viol Admettons que ce n'est pas un viol Admettons qu'il n'y a pas d'agression sexuelle Admettons que cette poire de lavement vaginale Ne force pas ce jus de raisin A faire quelque chose Qu'il n'a pas envie de faire Ou ne fait pas ce jus de raisin Quelque chose Alors que le jus de raisin N'a pas dit oui Et n'a pas donné son acceptation Vous imaginez un petit peu Le message pour le gamin Le message pour les enfants Le message pour ces mineurs Qui sont dans la pré-adolescence Ou dans l'entrée d'adolescence Qui regardent ça Et se disent Oh bah dans son dessin animé On te dit qu'en fait Tu peux forcer quelqu'un Tu peux le neutraliser L'obliger A faire quelque chose A commettre un acte sexuel Ouais c'est un dessin animé sympa quoi C'est bien C'est bien C'est génial C'est génial Ensuite dans la première demi-heure On a une scène de drogue Voilà Ils prennent de la drogue Tous ensemble Gaiement Ensuite au bout de 35 minutes Bon les athées diront Que c'est la scène La plus sensée de la Terre Ça il n'y a pas de problème Mais les religieux Vont sacrément faire la tronche Voilà On te fait une sorte de réalité En fait sur l'origine des religions Sur comment est-ce que Que les religions ont démarré En gros un jour Un mec complètement drogué Et déchiré A inventer une histoire Et l'a écrite L'histoire de Dieu Et depuis Tout le monde a fini par croire En cette fausse vérité Et au fil du temps Chaque communauté L'a déformée Et modifiée Pour appuyer Leur propre point de vue Ce qui a entraîné Des conflits Et divergences religieuses Et culturelles Pour exemple Hitler En gros Dans ce dessin animé Les humains sont des dieux Et les aliments Bah sont Nous Mais je pense que Des croyants Ont vraiment Mais vraiment Vraiment Pas kiffé Bref En tout cas Juste pour vous dire Les sujets sensibles Abordés dans ce dessin animé Ça commence comme ça Là je vous ai juste fait La première demi-heure Au bout de 40 minutes de film Tu as un génocide De saucisses knacky Tu vois les petites saucisses Là les knacky balls Là tout ça Là tu vois les saucisses Bah voilà T'as un génocide T'as des bébés knacky Qui se font assassiner Salement Mais d'une manière Bien dégueulasse Au bout de 45 minutes de film Bon t'as un débat religieux Là c'est bon C'est parti On part dans un débat religieux Et là On atteint le fond du fond Mais le fond du fond C'est le cas de le dire En plus La bonne manne Quand une miche de pain Quitte son mec La saucisse Suite à un conflit De croyances religieuses En le menaçant D'aller offrir Sa virginité A une grosse aubergine Voilà C'est Non mais parce que l'histoire C'est l'histoire D'une miche de pain Et d'une saucisse Qui sont amoureux Et la saucisse Veux fourrer la miche de pain Et quand il se quitte Voilà ce que la miche de pain Dit à son mec Ils sont dans un conflit religieux La saucisse réalise Que les dieux n'existent pas Et que c'est juste une chanson Qui a été écrite Donc par un mec Qui était déchiré un jour Et depuis Tous les aliments Croient que c'est la réalité Et par conséquent Les aliments Sont persuadés Que les humains Sont des dieux Et la miche de pain Elle est une fervente croyante Sauf que Elle part au conflit Avec son mec La saucisse Et le menace D'aller se faire fourrer Par une aubergine Parce qu'il ne partage plus Les mêmes croyances Voilà Voilà Bien entendu son mec L'a prévenu Des risques de déchirure Mais la miche de pain Il va quand même Elle va se faire fourrer Par son aubergine Plein de douceur Plein de poésie Plein de mignonitude possible Et puis à un moment donné Tu as une femme tacos Une tacos latino Qui arrive Et qui dit A Brenda miche de pain C'est comme ça qu'elle s'appelle Donc tu as la tacos latino lesbienne Qui dit à Brenda La fervente croyante Qu'elle a des sentiments pour elle Alors attends Non faut que je te dis Des termes exacts Elle a des sentiments vulgaires Du genre hardcore Pour elle Voilà Ensuite les aliments assassinent Les humains Premier humain assassiné Par décapitation Tu vois la tête et tout Tu vois la tête découpée Tout ça etc Avant de se lancer Dans une folle orgie Je vous laisse apprécier Je vais te baiser Comme je jamais t'ai été baisée Je suis en fait Oh non Dis-moi de chou T'embrasse-moi Oh 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 Vas-y Oh oui Mais toi A table A vrai dire On est en train De se la secouiller En trois bottes Oh 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 Tu penses à ce que je pense Voilà 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 Oh tiens Il y a un bacon Qui doit un roquefort Et qui ensuite se sent les doigts Parce qu'il aime bien l'odeur du roquefort C'est tellement agréable A regarder ça Un dimanche midi Avec ses enfants Tu vois Le dimanche midi Après le repas A 14h Tu te dis Allez-y les enfants On va aller se faire un petit ciné Et on va aller regarder un bacon Doité à roquefort Et se sentir les doigts Parce qu'il aime l'odeur De Du roquefort Oh bah oui Oh bah Eh Peut-être un champignon Qui est en train de sucer un radis Voilà Le champignon suce un radis Tout va bien Donc là Je t'explique Tu as des enfants cacahuètes Qui sont en train de se la donner Au milieu de l'orgie Euh À côté de deux bananes Qui font un 69 Un petit peu de pédophilie aussi Oh bah attends On n'est pas bien Le petit annulingus entre potes Hein Voilà C'est bien ça Je vous parle pas du juif Parce que je vous laisse regarder Je vous parle pas du juif Parce que oui Non non mais C'est sur le plan culturel Religieux Ethnique Tout ce que vous voulez On atteint quand même un certain niveau Oui non mais parce que J'insiste vraiment là dessus Parce qu'il y a un côté très Euh C'est C'est un côté limite un peu raciste À certains moments Je vous assure C'est un petit peu Après Des blagues racistes Moi je vais être honnête avec vous J'ai des gens que j'aime de tout mon coeur J'ai des proches Qui Que j'adore Bonjour Elie Qui Qui me sortent assez souvent Des blagues Des blagues Un petit peu Voilà Mais c'est de l'humour Ça reste de l'humour Donc des blagues On peut en sortir Tant que ça reste respectueux On peut faire de l'humour Il n'y a pas de problème Mais il y a des limites Mais dans un dessin animé Pour enfants Ça n'a pas sa place Une fois de plus Mais bon Après Chacun fait ce qu'il veut Chacun son avis Donc tu as la saucisse Là Qui est en train de sortir Des boules Du cul de la miche Et là maintenant Alors attends Tu as madame tacos Qui vient de se fabriquer Elle vient de se fabriquer Un go de ceinture Avec monsieur saucisse Moi personnellement Ce dessin animé Je le trouve rigolo Mais en tant qu'adulte Mais là Clairement Ce qui me pose un problème C'est le fait Que ce soit quelque chose D'accessible A des gamins de 12 ans Quand t'es parent Tu peux pas Aller au cinéma Et tomber là dessus Enfin là Moi ça me sidère Oh bon alors là Se faire un masque de couille Voilà T'as monsieur Donald Qui se fait un masque de couille Il attrape des couilles Il se décolle sur les yeux Hop 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 Et non Mais c'est sympathique Comme tout quoi Bref C'est un dessin animé Assez particulier Il faut savoir Qu'il est interdit Au moins de 11 ans En suède Voilà Donc en suède Tu peux avoir 11 ans Et aller regarder Ça Tout ce que je viens De vous énumérer Voilà Moi aujourd'hui Je suis un peu embêtée Parce que je comprends Pas le concept Je n'arrive pas A comprendre ce concept C'est Je suis embêtée C'est à dire Que moi je pousse Mon coup de gueule Aujourd'hui Parce que j'aimerais Qu'on arrête Que certaines personnes Arrêtent de me pourrir La tronche Sur Youtube Parce que je fais De l'éducation sexuelle Et que je fais De la prévention Voilà Et que j'évite A beaucoup d'adolescents De gros problèmes Dans leur vie intime Mais qu'on dénonce Plus ce genre de choses Parce que Moi ça m'a perturbée Je vous avoue Que j'ai rigolé Dans ce dessin animé Moi j'ai beaucoup rigolé Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé fun Je l'ai trouvé marrant A plusieurs niveaux Parce que je suis une adulte Voilà Parce que l'humour Le sexe La dérision L'humour noir A certains niveaux Tout ça je peux trouver ça drôle Il n'y a pas de problème Mais Non Pas un gamin de 11 ans Pas un gamin de 12 ans J'avais envie de vous en parler J'avais envie de vous raconter Un petit peu Parce que ça fait Ça fait plusieurs semaines Que j'ai regardé Ce dessin animé Je l'ai regardé Pendant le confinement Et puis Je suis tombée dessus J'étais en mode Mais un jour Je vais en faire une vidéo Et puis là Ça m'a puté dans la tête J'ai dit Vas-y Je vais la faire Parce que C'est Voilà Il fallait que je partage ça Avec vous Ma découverte C'est la vie privée Des aliments Sausage party Cette merveille J'aimerais qu'on rentre Dans un débat J'aimerais qu'on en parle J'aimerais vous écouter Un petit peu Enfin vous lire du moins Vous écouter Bah oui Brianna Non Vous lire Dans les commentaires Avoir votre avis Quand même Voilà Si toi tu veux bien Donner ton avis Dans les commentaires Me dire ce que t'en penses Parce que franchement Ça m'intéresse Ça m'intéresse De partir un petit peu Dans une discussion avec vous J'aimerais beaucoup Qu'on discute En dessous de cette vidéo Qu'on en parle vraiment Qu'on échange ensemble Et qu'on parte S'il faut dans un débat Tant que ça reste dans le respect Voilà Tant que ça reste dans le respect Et surtout N'oubliez pas de liker la vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de la partager N'oubliez pas de vous abonner Et tu peux me suivre Sur Instagram Et sur Facebook C'est là qu'il se passe Le plus de choses C'est là que je vous parle De mes prochaines vidéos Que je vous lance des sondages Pour savoir quel type de vidéos Vous voulez voir Quel type de vidéos Vous voulez que je sorte prochainement Alors suis-moi sur Instagram Suis-moi sur Facebook Et merci de me suivre Je vous adore Je vous embrasse A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz